bien salut tout le monde et bienvenue sur total pharao ce soir je vous retrouve alors je voulais recommencer ma campagne avec comme il s'appelle avec hier sous hier j'étais pas satisfait mon départ donc je vais essayer de faire un une meilleure optimisation de départ donc on va serre deux petites heures là dessus et on verra un petit peu comment ça se passe donc je refais la campagne en normal normal j'aurai un petit peu le roster et tout pour trouver des solutions mais bon on devrait pouvoir s'en sortir en victoire mineure je pense donc si on contrôle une bonne partie de canard j'aimerais contrôler tout canard à terme et on verra avec les ennemis donc on est parti donc je vais lancer salut tout le monde je retrouve sur total pharao aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle campagne enfin éviter une campagne avec ir sous le destructeur que j'avais commencé il y a très longtemps et du coup on va tenter de refaire ce star donc victoire mineure j'ai rappelé moins donc on a des unités autochtones de sinai de la région de red j'ai nous et on a beaucoup de combattants ou chaud dans nos rangs avec les sabbou nagib aussi quelques guerriers une coup des chars canadiens les chars marini donc on a de quoi faire quand même et on verra avec les unités locales qu'on trouve si on peut pas trouver des petites solutions donc il reçu le destructeur est un seigneur de guerre et un pire sauvage il a le plus souvent comme but de profiter de la fragilité de la civilisation ou exploiter le chaos qui finit inexorable inexorablement par s'emparer il baigne ainsi dans les richesses au coeur de canard en cherchant à toujours plus cherchant à ajouter toujours plus à son butin donc on est parti donc on a quelques bâtiments le cantra est forcé le camp de guerre d'irsu et les quartiers du registre de redire ce donc ça on le mettra dans la province principal je pense c'est parti je suis méramta non je suis le grand pharaon méramta il y a dix ans j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père le taureau puissant le protecteur de l'égypte l'élu de ra le bien-aimé d'amont l'illustre pharaon ramsès 2 sous mon règne l'égypte a prospéré mais je sens désormais le regard pesant de sept annonciateur de temps sombres non 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 voilà qui est non non quelle Au nom d'Ora, qu'adviendra-t-il de mon royaume lorsque mon âme reposera aux terres éternelles ? Au nom d'Ora, Gamma Dune. Bienvenue, j'ai joué Total War, parfois. J'aime la série. J'espère que tout va bien pour toi. Cette fois, j'essaie de jouer comme Irsu, le destructeur. Je vais aller sur une petite victoire, pas plus en stream. Bienvenue. Je ne vous souviens pas, peut-être que nous avons rencontré à l'autre endroit. Qu'est-ce que c'est ? Canaan est une terre sauvage. Peuple d'âmes égarées et impuissantes, implorant l'aide de l'Egypte. Seulement, notre commerce subit des incursions et des rébellions de la part de seigneurs de guerre, cherchant à abuser de ma bonté. Mais la rumeur dit que l'un d'entre eux serait particulièrement brutal et cruel. On l'appelle Irsu. Il ne désire que le chaos et prospère dans la bataille. Plutôt que de le laisser mettre à sac les cités cananéennes du sud, proches de l'Egypte, il serait judicieux de dompter cette bête pour l'orienter en direction du nord, vers les terres du Hati. Il faut à tout prix éviter qu'il n'obtienne le moindre pouvoir, car ses caprices pourraient le mener au cœur de l'Egypte, où il n'apporterait que ruine à mon trône. Ok, donc avec Irsu, donc gain de ressources rapides, plus de butin de guerre, par contre les bâtiments de ressources ne peuvent pas être améliorés, ça c'est une grosse faiblesse. Les unités de faction, elles ont une bonne armée, elles sont fort en mêlée, mais lentes et vulnérables selon le terrain. Les ordres réduisent l'état de civilisation, raides et mises à sacre, lucratives, estiment gratuit tous les 5 tours, poste recommandé, commandant chef égyptien ou commandement et titres. Déjà, on va réfléchir, alors, première étape, on va se concuper de la famille, alors Irsu, on va arranger un mariage, qu'est-ce qu'on a ? Beauté remarquable, je pense d'avoir un enfant, plus 15, éligibilité au mariage, plus 7, ok, et elle, 2, 6. Je pense d'avoir un enfant, plus 4%, plus 4, alors, et là on est à... Ouais, on va prendre la beauté, hein, de Abisha, donc hop, on fonde notre dynastie à Kirsu. Première chose, prochain décret, première chose, ensuite, le décret, les plus longs festivals pour faire du bonheur à plus 3, tac. Donc, on va faire la victoire mineure, hein, comme je le disais, donc 70 points, c'est faisable, là, en vrai. On va essayer de récupérer toutes nos terres natales, donc, j'aimerais récupérer tout Canaan, dans Didi, ce serait pas mal. Donc, ça serait jusqu'au Sinaï, quoi, donc, du nord, ici, d'Ougarit, je pense, enfin, un petit peu plus au nord d'Ougarit, jusque au Sinaï. Bon, peut-être qu'on va rentrer en guerre avec les Égyptiens, mais bon, on verra bien. Donc, voilà un petit peu le programme, alors, hier, j'avais tenté de m'étendre vers le sud, vers, donc, Asaka, Sichem et tout ça, mais ça n'a pas été le bon plan, on dirait. Donc, là, moi, je pense que je vais tenter de changer de strat et je vais m'étendre au nord, après. Euh, bah, déjà, il faudra contrôler toute la province de Damas. Ça, c'est le premier objectif à court terme dans l'épisode. Et après, je pense que je vais faire un petit mouvement, donc, qui va changer de l'habitude. Donc, là, on commence avec l'armée d'Irsu ici, est-ce qu'on a des trucs à mettre ? On va mettre le butin, prudent dans la victoire, butin plus 20%, et chances d'auxiliaire plus 15%, ça va être très bien. On a de quoi faire, et je vais faire cette bataille, bien sûr. En vrai, je vais faire en sorte que mes archers tirent sur les haches. Après, c'est de la milice à Pirou, on a des envahisseurs à Pirou. On va jouer là-dessus, quoi. Donc, il y a une unité de lancers lourds aussi, comme nous. Donc, il faudra de la hache pour le déboîter, lui, ça, c'est sûr. Bah, là, on refait avec un mieux champus. Bon, pour voir, on adore. L'une heure, heureusement, ils n'ont pas une vie de renommée. Non, mais non, je vois pas de quoi tu parles, mais au monde. Alors, on va déployer. Donc, on sait que là, ça va être chiant. Alors, les hapiros, on va les mettre là. Ah, on sait où sont les envahisseurs là-bas. On va utiliser nos archers pour aller cleaner eux, là-bas. Bon, il est reçu, on va le laisser en réserve. On va faire feu sur les envahisseurs ici, à la hache. Ils ont... Il y a déjà quelques troupes qui ont pris un peu de dégâts, c'est pas mal. J'ai envoyé tout de suite mes envahisseurs un pyrou par là. Là, je vais tenter un petit passage par là, avec ces deux-là. Les unités dissimulées de votre ennemi sont révélées. Oh, lui, il s'est fait déglinguer. Il n'a pas aimé le... Nasula. Alors, toi, tu vas aller par là. Bon, ils ne reviendront pas, ça, c'est sûr. Les archers, vous allez avancer. Là, il y a un combat, mais équilibré. J'ai envoyé ces envahisseurs taper dans le dos là-bas. Enfin, ces envahisseurs taper les milices à Pyrou. Pour donner du support. Avec la charge dans le dos, logiquement, ça devrait en terminer avec eux. Les archers arrivent. On en a encore eu reçu qui arrive en réserve. On va mettre en route la milice à Pyrou là. Là, on va essayer de faire en sorte qu'on tabasse cette unité jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, ça tabasse bien. Allez, liquidez-moi ça. On cogne, on cogne. Bon, ils ne reviendront pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les archers, on peut souffrir malheureusement ici. C'est pas grave. Là, on a l'agiment là. On va accéder un petit peu. Puisqu'on a fait le nécessaire. Ils ne reviendront pas. On va essayer de flanquer par là. Je pense qu'ils sont là-bas. Je les ai vus. Vous allez bientôt vous emparer du point de victoire ennemi. Il va se barrer là, à d'autres points vraiment. Ça donne quoi ça ? L'ennemi a perdu un point de victoire. On va essayer de couper sa retraite. Ouais, c'est ce que je pensais. Allez, flanquer, tuez-le. Et nous, là, on va l'achever dans le dos. On n'en a pas besoin, tu me diras. On l'a eu. On le tabac jusqu'à ce qu'il ne revienne pas. Voilà. Donc, on a réussi notre première bataille. On n'a pas eu trop de perches. Je suis plutôt satisfait. Les archers auraient un peu fait mal, mais ça va. Il restait en réserve. Il a regardé le combat tranquille. Voilà. Donc, on va occuper la colonie de Selda. On va être cool. C'est une province de base. Donc, on ne va pas faire les coups. Alors, on peut améliorer une ville. Déjà, je vais commencer par améliorer la ville de Selda de niveau 2. Je vais mettre aussi en route en place ceci. Eh, c'est vrai qu'on peut faire des figurés dans les villes de bouffe. Alors, Tanmor. Tanmor, Tanmor. Tanmor, Tanmor. Pas gros Tanmor. Je plaisante. Donc, on peut faire du bois aussi. Là-bas, on remplacera peut-être une des villes ici. Justement, on mettra un truc de garnison. 35 de bois, ça se prend après. Donc là, on peut faire ça et on peut faire ça. Donc, on gagne pas mal de bouffe. Et là, on fait ça, ça. On perdra peut-être le recrutement là, mais on va trouver une solution. Ok, bon. Et là, je vais faire mon petit mouvement parce que j'ai repéré quelque chose au nord. C'est que la ville de Quatennal, la colonie, elle est détruite de base. Et je me dis, peut-être récupérer cette colonie pour nous. Il y a 7 ans de fermeure plus tard. Ça peut être une stratégie. Là, on va continuer de monter le coup d'entretien. Je vais tout de suite cette seconde armée à Cédade. Et on va le préparer comme ça. Au prochain tour, il commencera à faire son mouvement. Alors, on peut recruter quoi aux communautés ici ? Donc, il y a de quoi faire. Mili Sapirou, Mili Sapirou. Donc, les deux archers là, ça en fera deux de plus. Et j'ai recruté des guerriers Chachou. Cet hôtel, c'est sûr, il va se faire péter. Il va se faire péter l'hôtel, c'est certain. Regardez ça. Là, il s'est mis en embuscade le Saligo. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Tu vas aller là, en route. Il va être tout seul, mais s'il réussit son coup... Alors, attends. C'est pas une grosse armée en principe, mais bon. Tiens, devant la politesse mon ami. Je récupère 11% de troupes là. Je vais me mettre là en route. On continue de réduire l'entretien. Donc, j'en ai deux de plus là. J'ai deux archers là. Je vais rajouter encore deux unités de guerriers Chachou de base. Parfait. Cette figure-là, elle fera du bien. Elle rajouteront plus deux points de bonheur. Là, on ira raser aussi cette avant-poste de Moloch. On va rendre l'appareil à Damas. Il nous rase un truc, on le rase. C'est pour prendre la politesse. La reconstruction disponible. Alors, on a un personnage. Qu'est-ce que tu peux avoir comme auxiliaire ? Partenaires égéens. Ouais. Armure lourde, armure moyenne ordinaire. OK. On va faire ça. Salut dragon vert. Alors, ouais. Enfin. Je re-débute. Je re-boote une campagne que j'avais fait sur Pharao dynastie. Mais que j'avais pas eu le temps de finir. Puis, j'étais pas convaincu de jouer à sa sortie. Et finalement, je vais peut-être pas faire deux, trois campagnes dessus. En victoire mineure. J'espère que tu vas bien dragon vert depuis le temps. On va donner sa chance au jeu. Puis, je te refais un peu tout à l'heure aussi. Oh, il y a deux factions qui sont tombées. Marion et Azor. Azor, c'est... C'est prêt de bail. OK. Donc là, je vais aller raser cet avant-poste. Ils sont des troupes de bonne qualité. C'est haut du mercenaires api routière de ça. Ça tape. Donc là, on est bien. Alors, si, je l'ai apprécié. Alors, je l'ai testé un petit peu, je t'avoue. Mais après, j'avais d'autres séries à faire. Et là, j'ai envie de me remettre dessus, quoi. Là, avec cette armée dans le Nord, je vais aller comme dit tout de suite. Quatennat. Je vais prendre position dans la province. Bon, j'ai le cas général seul. Mais ça me permettra de me mettre en place. Il y a eu d'autres projets entre-temps. Donc, je me suis concentré sur eux. J'avoue, j'ai laissé un peu Pharaud de côté. C'est pas bien. Bon. Alors, au niveau des divinités locales. On a Moloch. Alors, c'était Pharaud de base, hein. J'avais pas trop... J'avais voulu faire un effort, mais je vais pas accrocher, je précise. Mais là, avec dynastie, je trouve que ça donne un... Ouais. Bah, c'est ce que j'ai prévu de faire tomber toute la province de Damas de base. Je me fais une petite province, là. Parce que je pense que je vais m'étendre vers le Nord, vers Téchoube et Mar. Et après, je crois que j'irais me faire un... M'intéresser vers Kadesh et Sumur, pour avoir du bronze. En vrai, j'ai tenté une Stratir, c'est d'aller vers le Sud, mais je me suis fait poutrer la gueule. Et là, je me dis qu'avec Damas, au début, ça devrait être pas mal. Damas et puis les Chars, là, ça me ferait un beau petit truc. Vers la côte. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Ou Gareth, je suis sûr, il y a des choses à faire aussi. Alors, je disais, c'est pas une couronne que j'ai en tête, justement. Je vais faire mieux que ça. Alors, attends, qu'est-ce qu'il est ? Je te le dirais le moment venu, si tu restes assez longtemps. Tu verras aussi. On a reçu, il a pris des points. Hop, encore moins d'entretien. J'ai une petite stratégie en tête. Ok, on a encore quelques tours. Donc là, on va s'occuper de Damas en priorité. Ils m'attaquent. Ils sortent. Il y a un général tout seul. Allez, on va le tenter. Si on n'a pas le général rapidement, on leur met une belle pénalité de morale. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a des chances ? C'est eux, là. Les mercenaires à Pyro. Une пару Young on en passe. Sum' et du而en. J'ai eu l'occasion. Alors, je te révé. Naud. L' confiance là ? On a tout. Ni rezant, comme ça, est fini pour Dark Sea. Enter les autres de Jвин, C'est tout, loin de NY. j'ai tenté de recher avec ma pierre ou direct à le bâtard et s'est mis loin d'accord bien joué dire c'est parce que les points victoire et à droite c'est 10 points victoire ouais je sais mais comme je veux faire victoire minor mon but ça serait d'obtenir tout canon déjà je vais faire la voie des maraudeurs si tu veux c'était c'était ça mon idée et je pense qu'en vrai avec le patch je trouve qu'ils reçoivent une en termes d'esprit il colle mieux si tu vois l'idée si tu vois mon raisonnement c'est un ceinture c'est un destructeur je t'installe foire il a rejoint son sa force quoi alors les api rouge je vais les mettre en première ligne il me caillasse et salopard il me force à l'attaque j'ai redonné à mes tirants de s'occuper des haches sur le côté là bas ah merde j'ai essayé à les reçus en arrière donc là ils vont nous envoyer les chachoux en premier on va voir comment ils réagissent oh par contre oh ils se font découper les chachoux ça ça arrange mes affaires tu me diras comme ça dame les propres hommes de tribu chachoux vont pouvoir intervenir il me reste encore des unités de réserve là là c'est très bien j'ai envoyé mes propres envahisseurs à pirou ici oh il ya un petit contournement à faire là on va faire en sorte que cela les chachoux ne reviennent pas ça se passe mal c'est logique c'est ils reviendront pas non plus tu me diras ça va craquer c'est bien donc ils reviendront pas passer par là vous on va faire un petit flanquine c'est qui qui se fait attaquer c'est yersu ok là c'est en train de craquer là il faudrait juste qu'on est à qu'on y arrive alors mes archers par là ça va se faire découper ils se font massacrer leurs fondeurs c'est bien qu'ils reviendront pas ça c'est sûr massacrer les on sait bien on prend cher mais eux ils prennent cher aussi alors eux ils sont encerclés ils sont banques allez tapez moi dans le dos des mercenaires à pirou là et j'en vais y reçu dans la mêlée ici avec ses lanciers les archers ils ont commencé leur main de munitions mais ils ont fait le taf tu me diras ouf elle a été bien bien plus un peu plus dure que prévu celle là mais on a réussi on essaie d'énumer leurs commandants il y en a déjà un qui vient de tomber là le deuxième on va le faire en sorte qu'il y passe le temps est à l'orage mes amis le temps est à l'orage les deux généraux sont tombés c'est bien je voudrais essayer d'abattre les mercenaires à pirou ils sont très chiants je pense qu'à terme on va basculer vers ça du mercenaires à pirou dès qu'on aura du groupe des sabs ou nagu ça peut être pas mal voilà toute l'armée a bien bossé globalement il reçu il a fait une bonne charge de dos les chachous ont fait le taf quand même pour tenir la ligne je pense que ce qui nous manquerait là ce sera deuxième lancer peut-être pourquoi pas de la cave à terme un ou deux cavaleries ça serait suffisant ou des chars et là on récupère 10% on va pas se poser 36000 questions c'est la régen ok cette tech là c'est fait on va faire la vie d'un soldat ce qui a donné 75 points d'xp dans toute la faction par retour non attends je prends le coup l'entretien on va toujours le réduire et là on va avancer on perd pas la tête j'ai juste occupé là parfait on est quasiment refait là ici de un ou deux tours on a une ville de niveau 3 là avec un grand temple de Moloch donc c'est plutôt pas mal alors je vais tout de suite switcher ma capitale de Thalmor à Damas vu que c'est une place forte heureusement que ça coûte rien d'ailleurs et là je vais partir sur un champ de blé après je ferai ça là un tout petit peu de bois et en militaire on a déjà ça je vais monter sur ça à terme ici sachant que je vais également faire alors comme c'est Damas je serai le monument glorieux dès que j'aurai les ressources bon c'est pas tout de suite je ferai ça aussi le quartier de Riz d'Ordi Ressu comme ça sera la province principale je me dis qu'il y aura de quoi faire quoi on est pas mal je vais pas recruter l'unité de bronze même si j'ai du stock alors ça donne quoi à Katna on va tout de suite faire le bois pour démarrer je vais faire quelques unités en défense on ne sait jamais même si ça me coûtait plus que Prèv-en-Bru tu m'en penses quoi de la liste d'armédiaire ? je la trouve très agressive personnellement pour avoir vu un petit peu toutes les haches, les épées et tout ça je trouve qu'en terme de létalité ce que j'ai compris franchement c'est pas mal avec un petit peu de quelques lanciers, quelques guerriers à la masse donc un des chachous je la trouve très offensive et j'aime bien quoi c'est bourrine c'est pas pour rien que c'est vraiment je préfère souvent les factions bourrines que magique que magique perçoit après c'est une question de point de vue là dès que je poche pas aussi une tour de garde ça va encore donner du bonheur dans le coin en général je fais une tour de garde dans les petites villes alors par contre les avant-postes à damas on a quoi ? on a un avant-poste ici ouais lui il donne sur la frontière je vais donner ça mais attends on va annuler lui il va me donner 3 unités de chachou de tiers de tiers argent ça c'est useless non c'est pas useless que ça immunité contre le désert ça ça va être utile un petit combo tu passes là et tu vas vers Kadesh c'est pas dégueulasse alors ta de mort là je vais faire je vais faire attention à ma pierre je sais qu'on en a pas encore pour le moment mais ça va changer je vais faire un hôtel religieux là immunité contre le désert et au nord ça comme ça on pourra foncer sur tes choube on a encore pas mal de ressources mais on va faire attention ça je l'élimine et je le supprimerai à terme on va recruter deux autres les archers de chachou de tir ouais bah après je suis pas aussi loin dans la campagne dragon donc je me laisse un petit peu la découverte après on verra bien si la rage c'est passé à utiliser abonnés si en quoi j'ai vu qu'il y avait des jeux des gens qui compare un petit peu et reçu avec ce carbone dans mon arme alors après je me ferai ma propre opinion bien sûr il nous faudra ça bon déjà on bâtit notre économie c'est surtout ça la priorité et reçu il n'est pas réputé pour une grosse économie lui c'est un pire un ravageur il y a des petits succès avec qui reçu que j'aimerais faire dans cette reine raser ce 20 avant poste bon il y a une pièce d'or on verra ça sera peut-être sur la victoire moins longue alors qu'est-ce qu'on a c'est notre objectif détruire damas 1500 d'or 1500 de pierre tous les jours reprends il a repris un rang il reçu c'est parfait on va encore réduire l'entretien de l'armée ok c'est un peu la chose on va très bien se faire prendre la même capacité sur ces autres peut-être que dans un rubleur de camp ça pourrait un dragon après je suis pas un expert vous savez que tu me fais penser je devrais refaire aussi ma campagne avec la comtesse van draken je ferai la victoire courte aussi surtout tout à l'heure j'ai plus trop m'embêter si ça si le nombre de vues n'est pas au rendez-vous je crois que les plus victoires courtes déjà c'est très bien après des succès sur warhammer 300 victoire longue mais je le ferai de mon côté j'ai déjà pensé j'ai déjà pensé fucking homme cette année en total l'année prochaine c'est à Rome 2 il va y avoir du travail bon ça va continuer de monter l'influence avec tous nos bâtiments alors c'est dade là c'est tranquille par contre j'ai peur pour Tanmor je vais l'améliorer tout de suite Tanmor elle est très exposée au nord elle est avec Teichu elle est aussi avec les Sucu donc on va être prudent les victor court sur armor ça va très ouais c'est ce qu'on dit mais après je suis en très difficile normal moi je t'avoue que je ne m'embête pas je vais rajouter quoi de la mini sapiro des guerriers ou fous allez je vais rajouter deux mini sapiro et on est bientôt à Jawa ici prochain tour on entrera Katna au niveau 2 la faction de chip elle me réclame mais non en vrai je joue les chips et la faction mineure de chip là ça va être sympa au début puisque t'es isolé sur une île tu récupères tout le bon tu te mets bien dès le début tu peux avoir des bonnes armées et en voie de chip tu peux frapper de partout les canarons, les hérétites les troyens même parfait là on va avoir un petit revenu de bois avec nos deux bâtiments ça va nous mettre pas mal ok on va pas se poser de questions hop on récupère la province de damas et en plus on va récupérer pas mal de ressources et ça c'est bien alors Jawa on va tout de suite la montée au niveau supérieur on a de l'or ici on va le faire ça je vais le retirer on va essayer de bien rebâtir la ville en vrai il y a pas mal de choses à faire donc 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 après il va me faire des lanciers un moment alors je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir si on peut en avoir et qui reçu euh là non je vais me dénier bon après on peut y rencontrer ce ah si on peut en avoir ici avec les résidences de Sabunagib ça, ça va être important aussi d'en faire bon alors ça ça il nous faut une province aussi sachant qu'un tas de morts j'avais dit je voudrais faire ça et je vais faire le bois aussi on va avoir besoin de bois de façon mais bon là l'abri les fonctions mieux de ces guerres ils sont pas mal ils ont été très puissants des peuples de l'aimer dans leur art mais sinon bob de nemsi c'est très sympa j'aimerais faire un petit peu ça une peu plate de chat tu vois dans mon idée donc déjà j'ai prévu reçu j'ai prévu la hausse je pense que je serai autant une fraction de la syrie ou babylone peut-être les deux mais pas en même intervalle pour éviter l'oxygène en égypte a toujours eu alors j'ai toujours eu deux coups de coeur en personnage que j'avais eu c'est à même nesque parce qu'il est tout au sud il est tranquille j'aimerais bien le faire et côté troyen il y avait des lyciens j'avais pas fait sur 3 j'avais fait j'avais fait que tu as il faut faire la lyci pourquoi pas mais bon n'y pas encore il ya on va faire un projet à la fois donc déjà là c'est récupère ça on se fait ça fera pas mal d'argent ça quatre points supplémentaires ont déjà on a récupéré toute la province de damas vu que je vais partir sur les jardins royaux ça a donné un petit boost de ressources là où je veux on a des constructions disponibles déjà on va attendre donc là je pense que je vais partir vers les chaînes on finit il est la chaînes est faible mais l'âme d'un pharaon elle perdure pour l'éternité oh 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 Bon, je me marre quand même, mais sur ta remarque d'un gros gardien, on prend la cinématique. C'est pas cool, ça, monsieur. J'aimerais essayer aussi, sur cette campagne-là, de faire le succès d'aucun traité diplomatique conclu. Comme il reçu, c'est un seigneur de guerre. J'aimerais jouer un petit peu à cet esprit-là. Alors, nouvelle ambition. On a un nouveau décret royal, on va faire celui-là, la persévérance canéenne. Et après, je pense que je commencerai à partir sur l'augmentation de la production de nourriture. 10%, je prends. Je suis à plus 7, je vais faire ça. Je vais fortifier aussi toutes les grandes villes. Je vais pas m'embêter. Comme ça, on va avoir des bonnes garnisons, on descend pour tenir. Bon, le bois, on est pas mal. Alors, par contre, c'est DAD. Alors, je vois là un petit peu où sont les différences avant-postes. Alors, lui, peut être bien. Sachant qu'il y a une tour militaire, là. Enfin, une production de ressources, ici. Une tour de... Non. Et là, je vais faire un avant-poste religieux en hommage à Moloch. Alors, pour Jawa, on va avoir besoin d'or, ça, c'est sûr. Donc, celui-là, alors, on va bien choisir son emplacement. Ouais, je vais le mettre là, à côté de la ville. Toi. Vu que tu vas vers le sud, le désert, c'est pas déconnant. Et toi, vu que t'es à la frontière, on a de quoi faire. Je vais repartir. Et je ferai ça, là. Ah, déjà, ouais, c'est obligatoire de faire ça. On n'a pas beaucoup d'or dans le coin. Ça nous donnera 6 de bonheur, en plus. Tu prends tous les jours. Et là, j'ai commencé à me mettre en route. C'est quoi, ça, notre tas de morts ? Marie, qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh, j'aime pas ce que tu fais, mon pote. Je te le ferai savoir. Ouais, on va faire un petit détour, là. On va aller taper H&M, aussi. Comme ça, on aura tout le Nord, là. Et après, on se dirigera vers Kadesh. Je pense qu'on va procéder comme ça. La Minder est terminée. Ah, déjà, ouais, ça, c'est très bien. C'est DAD. Je vais renforcer ses défenses, C'est DAD, avant de la monter au niveau supérieur. Bon, on a les gars, les chachous, là, en plus. Je vais me dire, ah, mais on va bien se blinder. Ah, il va là, maintenant. Mais bon, avec la garnison que j'ai... Ah, lui, c'est emparé du truc, là. Ah, ça m'embête. Je vais vite foncer sur Echarme, alors. Il a repris un rang. Moins d'entretien à l'armée. Alors, lui, à chaque fois, il le fait. Et du coup, je vais dire ce qui sera dévoué à Moloch. J'évite de faire des troubles de bronze, tout simplement parce qu'on n'a pas de source de bronze. Une fois qu'on en aura une, là, je commence à me poser la question. Mais bon, là, la priorité, c'est d'avoir une source de pierre, une source de bronze. La pierre, là, ça sera Téchoub, idéalement. J'ai 10 tours, ouais. Oui, ils se prennent... Ils vont peut-être se prendre une révolte à ce rythme-là. Alors, Katna. Elle est niveau 1. On ne peut rien faire de plus pour l'instant. On a plus 4. Là, ça donne quoi ? On perd de l'influence, mais bon. On va essayer de faire en sorte que ça remonte à un moment. Qu'est-ce qu'on a en bâtiment ? C'est pas ça, un peu avec l'influence. On a ça, ouais. Je vais me faire une salle des archives. Ça, à terme, je le détruirai. L'école d'art. J'ai augmenté mon influence, comme ça, on en sera sûr. Ma d'oeuvre inactive, là, ça va être réglé la question. Il va gagner 12% d'attaque en mille dégâts en mille avec son armée, justement. Donc, le gros nom en armée, c'est ça. Je prends tous les jours. Et la voie du pouvoir, tu me demandais la question, Dragon Vert. Je choisirai cette voie-là, dès que j'aurai rasé une terre, n'importe laquelle. Je vais essayer de voir si on ne peut pas négocier pour récupérer tes chutes sans la guerre. Mais après, je perdrai peut-être le succès isolationniste. Ah, on a eu les apyroues n'existent plus. Bodine Nelkart est un aîné, donc c'est un fils d'Irceux, je suppose. C'est un fils. Donc, premier enfant d'Irceux. Nouveau décret royaux. On va continuer d'augmenter la production de nourriture. Attends, j'ai une idée. En vrai, lui, il va être malin. Lui, il est bien placé, parce qu'avec ça, je pourrais assiger le fort. Et derrière, je pourrais taper tes chutes. Alors, je vais me mettre là en position. Je vais essayer de le piller, si je peux, pour l'emmerder. Ouais, on va faire ça. Et en plus, on va gagner un bon revenu de pierre, là, vu que c'est une ville de pierre compie. Donc là, on va faire un petit truc. Une expérience, je sais bien, il y a le PDS7, avec la voix des peuples et de la mer. Qui est sans doute... Ouais, il y a l'IAT, il y a pas mal, j'ai vu, mais... Vu que je ferais déjà une campagne, là, moi, j'ai envie de jouer les Chardannes de Yulaos. Même si l'idée, elle est bonne, je suis d'accord. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire, ici ? Est-ce que je ne montrerai pas une garnison ? Ouais, on va monter une garnison. On est pas mal, ici. J'ai monté la mine d'or au niveau supérieur. Oh, ils l'ont récupéré. Oh, tous les jours, j'y vais. Oh, là, ça va arranger mes affaires. Ils ont récupéré des Choubes. Du coup, ça m'évite de déclarer la guerre à notre couillon, là, comment il s'appelle ? Euh... J'ai oublié son nom. Akirata. Oh, oui, 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 oui. Et comme ça, là, après, au prochain tour, cette armée-là bloque le fort. J'attaque les Choubes et après, je peux peut-être récupérer Emar dans la foulée. Et là, je me mettrai plutôt en bonne position pour contrôler deux provinces en une heure. Ça, ça ferait plaisir. Ouabda, lui. Il est où ? Il est là. Bon, il a que cette unité, mais prudence. Je lui fais une troisième armée. Je vais lever deux apyrou et deux deux apyrou, deux archers. Comme ça, on a une petite base. J'espère qu'il ne va pas venir m'emmerder trop. Donc, lui, on va le surveiller. Alors, je ne sais pas où il va, mais soit on va le surveiller. Non, on garde un oeil. Donc, là, on a peut-être notre campagne qui va être lancée, enfin, les amis. Et en vrai, notre force, là, je vais peut-être la disperser. Une fois qu'on aura... On laissera une force à Emar. Une fois qu'on aura terminé avec Kadesh et tout, là, on se mettra bien, quoi. C'est plus de la dissuasion, hein, cette armée, je précise. Et du coup, ben, let's go, hein. Encore un peu d'entretien au moins. Alors, attends, on a ce temps. Là, on va voir le quartier, là, en plus, ça va nous donner plus d'influence. Ça va nous faire monter. Euh, ouais. Je vais faire tout de suite le truc à Jawa. Merci, Dragon Vert. Je te dis bonne soirée aussi, à la prochaine. Ah, mes Guido, ils ont une révolte. C'est rare, hein. Il va vite falloir que je m'en parte, ces deux villes, hein. Je vais prendre la victoire moyen de justesse. Parfait. On récupère une colonie de pierres, en plus, ça va nous donner de la pierre. Ouais, ouais, ouais. Là, on est bien. On tient un truc, là. Je vais le convertir en avant-poste de Moloch. Euh... Oh, il y a une garnison, là-bas. Au prochain tour, je sais ce qu'on fait. Donc, on va déjà se soigner, tranquillou. Et on va faire une petite strata, là, dans le but de casser les renforts à HM. Là, on va bloquer avec l'armée de 4, mais on va bloquer la tour, qui a des troupes de réserve pour la garnison d'Echem. Et je pense que l'on se facilitera beaucoup de choses. C'est vrai que je devrais faire ça, mais je ne l'ai pas fait pour la prochaine. C'est dans le bataille, j'aurais peut-être eu moins de perte. Mais bon, au moins, cette tour-là, elle va nous donner des troupes de défense, en plus, pour la ville, justement. Voilà. On démarre. Trois unités de moins là-dedans, ça va faire plaisir. On va raser. Ça ne peut pas être la même garnison que tout à l'heure, sauf qu'il y a un ange à venir de plus. Donc là, si tout va bien, on va récupérer encore un centre de culte. Et on récupérera 5 points, peut-être 11 points sur ce premier épisode, ça serait pas mal, j'avoue. Alors. Ordonner à vos armées, ça donne quoi, ça ? On va voir ce que ça donne. Alors, construction disponible. Alors, Damas, on peut faire quoi ? Euh, ouais, Jawa, on va attendre déjà, avant de faire le bâtiment suprême, là. Ici 3 tours, on aura un peu de nourriture en plus. Une fois qu'on aura Damas au niveau 5, on reverra ici la disposition. Ah, ils sortent. Je vais prendre la victoire de justesse ici, ouais. On les tient de façon. On les tient. Et je vais juste piller et occuper. En représailles. Ça, on va contrôler Emar. Ça va nous être plutôt bien au niveau position et au niveau économie. C'est de la bouffe en plus. Il me semble qu'il y a un monument unique à Emar, si je dis pas de bêtises. Et ça nous donne déjà 11 points, ouais. C'est ce que j'avais compté. Ouais, donc 11 points pour un premier épisode, c'est plutôt pas mal. Euh, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans cette ville. Ouais, elle a pris cher. De toute façon, on va mettre un décret pour la production. Je vais détaxer la ville à fond. Alors, Téchou, je vais le démolir. Alors, Emar. Déjà, je vais mettre ça en route. Là. Je vais mettre cet homme en poste là en route. Je vais réparer ça. Ouais, on a un monument. On a la zone de redistribution des marchands qui donne plus 5 d'influence. Production de toutes les ressources dans la province à 200, plus 20%. Production de toutes les ressources dans la province, plus 25%. Euh, un point de victoire. Ouais, on va commencer par là. On va essayer de calmer un petit peu le jeu. Parce que là, la dévastation, on va perdre 24 points. Ça sera toujours à moins 7, par contre. Je vais juste... J'ai juste passé le tour et je vais arrêter là. On va voir un petit peu comment on va calmer tout ça. De toute façon, là, je pense que j'ai ma prochaine cible après. Et là, je pense qu'on tient à des parts de campagne solide. Ah ! Une guerre civile égyptienne ! C'est un équilibre délicat. Et lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre... La vertu est abandonnée. Le sang coule... Inévitablement. Ça cogne. Bon, on a une guerre civile en Egypte. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, ça va venir. Construire un bâtiment pour de la nourriture. Bah, justement. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Votre exemple, si vous ne devez pas construire... Ah, il nous faut le champ de blé en priorité. D'accord. Il va nous falloir du bonheur aussi. On va commencer par faire les ressources, déjà. Bon, reste que de se prendre une rivotte, alors. J'espère que ça ne sera pas un tigeon. Bon, dans le pire des cas, Yersou est pas loin. Mais on va faire attention. Là, il y a une armée qui est pas loin de Damas. C'est une armée de... De Bey. Oh, mais Akadesh, il y a une révolte, là. Hé, attends. Je vais voir si je peux. On a déjà du moïd. Toi, tu vas en revenir à 4-9. Le prochain tour, on aura de la production de nourriture, là. Il y a reçu, on va lui donner tout de suite. Alors, on ne peut faire quoi, maintenant ? Trapper fort. Plus 1% de dégâts en mêlée. L'état des temps qu'on va rapprocher, plus 8%. On va faire ça. Et, bon, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Donc, je suis très satisfait. On a récupéré deux provinces complètes. Celle de Damas et celle de Hesem. On a quasiment toutes les ressources de base qu'il nous faut. À part le bronze, mais ça peut vite changer, puisque on va peut-être pouvoir aller récupérer Akadesh. Alors, il faut voir ce qu'il y a à Akadesh, exactement. Et on verra. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.